Salut internet c'est Kamov, excusez-moi pour ce moment d'absence des fois, je ne prends pas le traitement Du coup j'ai le regard vide, je ne sais pas pourquoi je regardais le goudron Ça va ? Ça va, et toi ? T'as bien ? Ça va bien C'est un plaisir de te voir aujourd'hui Moi aussi Machallah Merci Tu es très beau Toi aussi Bref les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et pour cette vidéo je suis en compagnie de C'est quoi ton nom ? Thomas C'est quoi ton prénom ? C'est tout le contraire Il s'y comprend le nom et le prénom le mec Ça commence comme ça, ça ne va pas le faire Je vous explique Cette semaine on a reçu un message d'une dame qui soupçonne son ancien mari Donc avec qui elle était mariée et qui ont eu un enfant De maltraiter leur gosse C'est à dire qu'en fait elle était avec quelqu'un, ils ont eu un enfant Ils se sont séparés à la naissance du petit Et du coup des fois le père garde le petit Mais elle se doute qu'il le maltraite Parce que ce petit est malade et atteint de la trisomie 21 Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère C'est pas un sujet sur lequel on peut rigoler La trisomie 21 c'est une maladie handicapante à vie et irréversible Donc c'est quelque chose qui ne changera jamais Aujourd'hui ce qu'on sait c'est que le père a le petit pour la journée Il doit aller vers la Valentine, un centre commercial sur Marseille Et voilà il doit y acheter des habits tout ça Donc on va voir comment ça se passe Et puis si on le vend on le suivra pour voir ce qu'il fait avec le petit Thomas est avec moi pour voir si jamais il se passe quoi que ce soit Si il y a une embrouille n'importe quoi qui éclate il est là Là on va appeler la mère pour qu'elle nous donne l'adresse du père Pour qu'on se rende devant chez lui Et qu'on le suive à partir du moment où il sort de chez lui Jusqu'au moment où il va au centre commercial avec le petit Donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo On va appeler la mère, on va chez lui Et après on continue à filmer Allez ciao Bon les gars là on est arrivé sur les lieux On va rester ici en caméra cachée devant la maison Apparemment le portail rouge c'est là où habite le père de famille Donc on va attendre un peu et puis on va voir au moment où il sort J'espère qu'il va sortir dans pas trop longtemps Donc on vous tient au courant Dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on voit du mouvement On se remet à filmer et puis on le suivra à ce moment là Voilà en espérant qu'il sorte Apparemment c'est lui les gars On va le suivre À mon avis il va aller prendre la voiture On va le suivre en voiture Bon les gars là on est en train de suivre le papa Alors il est quelques voitures devant nous Mais je l'ai en visu donc il n'y a pas de problème Et pour l'instant voilà il n'a pas une conduite violente Il n'a pas une conduite irresponsable et pas dangereux Donc pour l'instant rien à dire Quand il arrivera au centre commercial On se gardera un peu loin et on le filmera pour voir ce qu'il fait avec l'enfant S'il le maltraite Donc on filme et quand on arrive sur place au parking Sur un parking on sortira de la voiture et on le suivra Comme des détectifs privés Voilà Bon les gars là il vient de se chercher de la voiture Mève la caméra On va le suivre mais de loin Attention Vas-y reprendre Où il va putain il n'y a pas de magasin là-bas Il va où à Burger King tu vas aller Où il va putain Qu'est-ce qu'il fait putain Il est bizarre lui hein Il va à Burger King on dirait Pourquoi il va à Burger King par là lui Pourquoi il va à Burger King par là Ah il t'allait pisser peut-être Je sais pas il est derrière la poubelle frérou T'allait pisser What Thomas va voir s'il y a le petit s'il te plaît derrière la poubelle Je suis en train de rêver là Bonjour Excusez-moi Vous aviez un enfant tout à l'heure non il me semble Dans les bras vous aviez un enfant De quoi c'est une caméra on finit tout du coup Qu'est-ce qu'il y a ? Thomas 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 Tu vas dans la voiture avec Vas-y tiens Prends-le tu vas dans la voiture avec Oh 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 qu'est-ce que tu fais ? C'est ton petit tu le récupères Tu viens de le laisser dans une poubelle C'est ton petit tu le récupères Pas le choix Quoi ? T'as pas le choix ? Pas le choix de quoi ? Attends Thomas Viens reste avec moi s'il te plaît Oh Reste avec moi Va à la voiture s'il te plaît Thomas Et reste avec le petit Viens Viens on va pas en mode discuter là C'est un enfant Oui Pourquoi tu les as à la poubelle je comprends pas J'ai pas le choix C'est pas le choix C'est pas le choix Attends Patricia m'ira bien J'ai à la choix Quoi ? Attends 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 Là j'arrive pas à Laisse-toi avec Jérémy le petit Evienne 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 J'ai pas entendu Tu me dis que tu es le petit C'est ton fils On va reprendre dans l'ordre C'est ton fils T'as quel âge ? Je suis jeune encore T'as quel âge ? Je suis la plus majeure 18 ans ? Oui A peine Donc tu as un enfant Que tu viens d'avoir avec ta copine Ils vont vous séparer C'est ça ? C'est un coup Et le petit quoi ? Le petit il a atteint 13h21 ? Ah mais j'ai pas chaud J'ai pas fini Est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir un petit ? Un petit à atteindre ça ? Mais attends c'est quoi le but en le laissant là ? J'arrive pas Dis moi que tu avais juste envie d'aller pisser Que tu t'y allais T'y allais récupérer ? C'est ça ? Ouais J'ai envie de le frapper J'ai envie de le frapper Est-ce qu'on te récupère appeler ? Gueule Appelle les flics Si on va appeler la police Si on va appeler la police C'est ça rien C'est quoi la vérité ? C'est quoi ? Tu comptes t'es aller pisser ou tu comptes pas aller pisser ? Je comptes aller pisser et récupérer appeler Donc t'es en train de me prendre pour un con Appelle la police s'il te plait Dis lui il arrête de filmer s'il te plait Appelle 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 Qu'est-ce qu'on fait ? Tu me dis la vérité ou pas ? Je viens de te la dire C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Moi je te dis Si tu me dis pas la vérité je parle aux flics Ils appellent maintenant Moi je te le dis C'est bon c'est bon Tu me dis la vérité ? Alors c'est quoi la vérité ? Parce que moi sinon j'appelle les flics C'est des trisomers J'arrive pas au moment du coeur D'accord ça j'ai bien compris Ca fait trois fois que tu me l'as dit Pourquoi tu le mets dans la poubelle là-bas ? Mais vas-y frère ne fais pas le mec qui pleure Mais je ne comptais pas le récupérer Non tu comptais pas le récupérer ? Non Ok Mais pourquoi tu comptais pas le récupérer ? Voilà la question c'est pourquoi A ce compte là pourquoi vous avez Tu sais maintenant la trisomie C'est quand elle est enceinte la femme Pourquoi vous avez décidé de le garder C'est pour après le laisser derrière une poubelle Il y a des associations Il y a des familles d'accueil Il y a plein de choses Qu'est-ce que tu... Tu l'as reconnu le petit ? Tu l'as reconnu ? Non même pas Tu l'as pas reconnu ? Non Tu l'as pas reconnu ? Non Non c'est très grave là ce qui se passe Là c'est un truc de fou ce qui vient de se passer J'ai jamais vu ça de ma vie Jamais Je vois même pas ça à la télé Genre dans les informations J'aime pas si ça existe Tu viens de laisser ton propre enfant De quelques mois A côté d'une poubelle c'est ça ? Non Et maintenant on fait quoi ? Maintenant il arrive Il sera mon Tu crois que je vais le garder moi ? Moi je t'ai dit c'est quand même Je crois que je vais le garder moi ? Je sais pas J'arrive pas à m'occuper de moi Je crois que je vais m'occuper des enfants des autres ? Je sais pas Il a un collègue à toi je sais pas Comment ça ? Attends calme-toi Attends calme-toi Va là-bas s'il te plait frérot Calme-toi un peu c'est mieux Nan nan vas-y va Parce qu'il va attendre de déclencher une Si ça continue je sais pas je rigole pas Reste là Reste là Thomas c'est bon Ouais je sais je sais On fait quoi maintenant ? Eh bon Moi je t'ai dit c'est que je te la tâche J'ai vraiment fait moi Moi je me taille Mais nan frère Ça marche pas ça Ça marche pas comme tu joues Je veux pas te rouler Moi je vous laisse moi je me taille Tu as 18 ans Tu sais pas ce que c'est la vie Tu comprends rien Tu as 18 ans Tu comprends rien à ce que c'est la vie Tu as fait un enfant parce que vous êtes irresponsable Vous êtes pas protégé T'as ton ex copine elle te fait confiance Elle te laisse le petit l'après midi Tu veux l'abandonner ? Tu sais que tu rentres en prison pour ça ? Tu sais pas ? Vous avez des responsabilités mais vous savez pas les tenir Donc maintenant ce que tu as fait c'est très grave D'accord ? Tiens jeune j'ai pas envie de te bousiller la vie Mais t'étais sur le point de bousiller celle de ton fils Donc à un moment donné Je sais pas quoi faire Franchement je sais pas quoi faire Viens avec nous Viens on va discuter plus la nuit Viens Gros Comment il va le petit ? Le petit il s'est endormi c'est bon ? Il dort là ? Ben vas-y tu comprends Prends la voiture Prends la voiture et vas-y on va te rejouer On va voir ce qu'on fait avec lui Là le petit c'est la priorité Ok Vas-y fréro vas-y Bon mec je t'explique qu'est-ce qu'il va se passer Là le petit il va être pris en charge comme tu le voulais C'est ce que tu voulais ? C'est ce que tu voulais ? Mais en vrai tu aurais pu le poser dans des familles d'accueil Ou même dans une église Des fois tu sais ils adoptent Mais moi Tu le sais pas Comment on fait pour tirer et construire à Fortnite ? Bon C'est pas grave Qu'est-ce qu'il me dit à moi et à Thomas ? Que au final Le jour où t'as un enfant tu fais pas la même chose s'il S'il est normal je le garde Donc parce qu'il a Oui il vient de dire parce qu'il est normal il le garde Donc ça veut dire qu'en gros s'il est pas normal tu le garderas pas Donc c'est bien ce que je dis on va appeler la police tu vas rester avec nous On va donner ton adresse Non on va donner ton adresse On va les appeler à la base Bah ouais mais t'as vu ce que tu me dis ? T'as vu ce que tu me dis ? Avec ce qui vient de se passer Tu me dis ouais mais si j'ai encore un enfant handicapé je l'abandonnerai C'est grave tu réalises que c'est grave ou pas ? C'est grave c'est grave c'est pas normal Moi demain j'ai un enfant il est handicapé frérot Déjà je le garde déjà de une et de deux il y a des solutions Tu peux le faire soit adopter En plus tu me dis je l'ai pas reconnu ça veut dire que tu t'en fous Tu fais ça dans le dos de ton ex Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si ton ex elle veut le garder Donc voilà ce que tu me dis c'est grave Moi je te dis c'est grave T'as pas à dire ça et t'as pas à dire comme ça Voilà je suis désolé c'est On va appeler la police On va appeler la police Thomas on va appeler la police Comment j'appelle les fêtes ? Si j'appelle Comment on va appeler frérot je vais t'enfermer frère Femme ta c***** Arrête Thomas Thomas Arrête 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 Frère t'es un fou frère le mec il est KO Maintenant on fait comment ? Dans mon panique Et non frère et non On va appeler les flics On va appeler les flics On va leur donner l'adresse On va rien gérer du tout Les gars là ce qu'on va faire c'est qu'on va Prendre la voiture On se taille On appelle les flics On donne l'adresse parce qu'on a l'adresse du père On va envoyer les images à la maman Et ouais t'as la main on fait Et oui bravo C'est bien Moi si tu fais ça dans les vidéos je te prends plus gros Parce que moi le but c'est pas de frapper des gens Et non non il méritait peut-être mais c'est pas le but Je te le dis Donc là on se taille Parce que c'est toi qui va être emmerdé Même moi j'irais être emmerdé Tiens t'entends ce que je te dis ? Et ouais gros Donc on va amener la vidéo aux flics On va donner l'adresse On va expliquer à la mère ce qu'il s'est passé Le petit il est avec nous On va le donner à la mère du coup on va le redonner à la mère le petit Et on vous tient au courant On va rajouter moi sur instagram Cam off officiel Cam tirez du bas off Tirez du bas officiel On vous donnera des nouvelles du petit On vous dira comment il va Comment la mère a réagi Nous on bouge vite parce que l'autre il Je sais même pas si tu es frère Il est inconscient Inconscient Et ouais pas grave Bon on se retrouve mercredi prochain à l'éditeur pour une toute nouvelle vidéo Faites attention à vos enfants Force à tous ceux qui sont handicapés Qui ont des enfants Qui sont atteints de cette maladie Ou autre maladie Et on se voit mercredi prochain à l'éditeur pour une toute nouvelle vidéo Rajoutez Thomas sur instagram aussi Même si ce qu'il a fait c'est pas trop bien Bref C'est pas l'exemple à suivre Ciao Merci 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 Sous-titrage FR ?